Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à blender je vais vous parler du centre d'apprentissage qu'on appelle fruto.com pourquoi je vous parle de celui ci parce que tout simplement ça va être une promotion vous avez plus de 30% de réduction sur toutes les formations qui sont sur le centre d'apprentissage fruto.com moi ce qui va m'intéresser c'est vous montrer que j'ai touché à beaucoup de domaines au niveau blender donc quand on vient ici par exemple si je tape ici blender 4 je fais entrer vous allez voir que automatiquement vous avoir plein d'éléments voyez on a ici on a celui ci on a celui ci alors pour faire plus simple on va cliquer directement ici dans jean michel rosé et là vous tomberez sur mes différentes formations ce qui va m'intéresser si par exemple vous êtes débutant ou débutante sur blender vous avez une promotion donc si je viens sur celle ci en cliquant à cet endroit là il vous dit elle était à 9 euros elle est maintenant à 7 euros pour vraiment pour presque cinq heures de formation vous apprenez à faire ce genre de scène là on est sur la version 4.1 de blender et je vais tout vous apprendre si vous êtes vraiment débutant sur blender pour 7 euros vous pouvez apprendre à faire ce genre de scène donc franchement si vous souhaitez apprendre blender et vous éclater avec ce logiciel n'hésitez pas pour 7 euros voilà ce que je vais vous apprendre à faire vous avez déjà des notions de sur blender vous souhaitez aller plus loin par exemple au niveau de la gestion des coeurs la gestion des métaboles la gestion ça peut être des du texte ça peut être aussi des volumes pourquoi pas aussi l'animation pourquoi pas ce qu'on appelle la géométrie node je vais vous montrer ce que je peux je peux vous proposer pardon donc si je reviens sur mes différentes formations si par exemple vous voulez apprendre l'animation vous avez celle ci vous avez blender 4x animation de base atelier 1 là aussi vous voyez qu'elle était à 8 euros il est maintenant à 6 euros autant dire pour une heure et demie je vais vous apprendre à faire ce genre de chose en l'occurrence qu'est ce que je veux apprendre je vais vous montrer de quoi je parle le but de cette formation est de vous expliquer les bases par rapport à l'animation l'occurrence comment insérer des clés comment bouger vos éléments et ainsi de suite par exemple ici on a un espèce de petit fantôme qui va manger des petites boules et ici vous aurez une incrémentation qui a été fait par contre avec de la géométrie node si vous souhaitez en savoir plus par rapport à la géométrie node je peux évidemment vous montrer aussi cela vous n'avez aucune connaissance par rapport au module géométrie node mais vous pouvez prendre celui ci là aussi pour 2h46 vous allez pouvoir apprendre pour au lieu de 17 euros vous l'aurez à 15 euros et vous allez apprendre plus de 2h 2h46 pour apprendre à faire ce genre de choses ce qui m'intéresse à chaque fois dans les dans les ateliers que je vous crée c'est vous apprendre les bases vraiment vous connaissez vous comprenez bien comment utiliser blender et au fur et à mesure j'évolue là par exemple je suis en train de faire une troisième formation au niveau du module géométrie node je vais aller beaucoup plus loin si je vous montre la première voilà le genre de choses que vous allez apprendre alors là je vais faire en sorte de vous mettre tant qu'à faire tout ce que voyez là a été fait que le module géométrie node ce qui m'intéressait au départ c'est vous montrer qu'on va pouvoir associer différents objets et le mettre pourquoi pas dans une scène c'est vraiment ça qui m'intéressait par rapport à celle ci vous souhaitez aller plus loin mais bien entendu j'ai fait un deuxième atelier par rapport au module géométrie node ce qui est cool c'est qu'à chaque fois je prends la version 3.6 lts qui est la version stabilisée c'est à dire que on va au fur et à mesure évoluer avec toujours la version 3.6 puisqu'elle est valable deux ans ça c'est vraiment génial par rapport à ça là je vous montre un deuxième atelier où on apprend aller beaucoup plus loin avec les modules géométrie node et comme vous pouvez voir tout a été fait directement par rapport à lui bien entendu faut avoir suivi le premier atelier pour pouvoir suivre celui ci après sinon vous allez être perdu puisque je fais en sorte d'étudier chaque nœud tranquillement posément pour bien vous expliquer les bases ce qui est génial avec le module géométrie node c'est que si je viens ici je pourrais par exemple modifier la hauteur de mes bâtiments bon pas de problème mais ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir grossir celui ci ou diminuer celui ci oui d'un seul coup ça c'est vraiment génial et bien je suis en train de faire une troisième formation si cette fois ci je fais shift a en regardant tout ce qu'on appelle donc je vous ai expliqué pas mal de choses par rapport aux primitifs de type mesh et là je vais me pencher beaucoup plus sur les primitifs de type coeur vous allez voir qu'on va faire des tours hyper intéressant il y aura des champs il y aura de l'herbe il y aura par exemple une barrière qui pourrait être dessinée avec le stylet enfin vous allez voir c'est vraiment génial on peut aller très loin et au fur et à mesure de mes différents ateliers je vais vous expliquer comment on va travailler par rapport à l'apprentissage module géométrie node il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses par rapport à ça si on vient ici regardez à chaque fois chaque élément vous avez des répertoires fin des des catégories et des sous catégories enfin vous avez énormément de choses à comprendre ce qui est intéressant de comprendre par rapport au module géométrie node c'est que c'est des mathématiques une fois que vous avez compris comment ça marche un peu comme le shading le shading là aussi je suis en train de préparer un atelier ça sera exactement la même chose quand je vous parle de shading voilà la scène que l'on va apprendre à faire ensemble celle ci par contre sera pour débutants ce sera le premier atelier et au fur et à mesure je vous expliquerai comment affecter un matériau une texture pourquoi votre matériau par exemple il est rose pourquoi les mots j'ai encore vu récemment des des questions sur des groupes facebook style 3d blender 3d blender france pardon et à chaque fois les gens ils se posent des questions moi ce qui m'intéresse c'est vous montrer les bases et un peu comme une personne qui va apprendre à marcher il va pas faire du vélo de suite il va apprendre à marcher après il va apprendre à courir et après pourquoi pas faire du vélo et bien vous pouvez pas de suite attaquer quelque chose sans comprendre les bases sinon vous allez vite perdu j'ai souvent des apprenants qui me pose enfin apprenant ou apprenante qui me pose des questions et à chaque fois ils veulent aller plus vite c'est bien je dis pas le contraire mais par contre penser une chose ayez bien acquis les bases avant de continuer ça je le dis tout le temps mais c'est très très important et voyez ça c'est la prochaine formation je vous expliquerai par rapport au module shading donc si je continue par rapport aux formations et toutes les différentes promos vous allez voir ici que évidemment il ya aussi il n'y a pas que ça mais déjà je vous parle de blender pour commencer parce que c'est là dessus que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps vous avez aussi des promos par exemple tout ce qui va être le web en l'occurrence tout ce qui est html5 css3 boost trap au niveau du framework ça peut être aussi comme true motion ça va être aussi sketch up au niveau des ateliers regardez si vous souhaitez en savoir plus mais en tout cas par rapport à blender quand on vient ici tout ce qui va être animation vous avez aussi les rigid body extrêmement intéressant par exemple vous allez pouvoir faire une destruction de capla ça peut être des dominos qui vont à ce coup défiler par rapport à une scène ça peut être énormément de choses par rapport à ça là aussi je vous apprends beaucoup beaucoup de choses sur les rigid body en l'occurrence 100% des rigid body comment cela fonctionne tout à l'heure je vous parlais aussi des volumes bien ici voyez on va apprendre à gérer les volumes comment faire du feu comment faire de l'eau alors je n'irai pas à 100% par rapport à ça mais croyez moi vous allez avoir une bien meilleure connaissance au niveau des primitives de type volume si je viens ici en cliquant sur le petit 2 vous avez d'autres formations par exemple les métaboles métaboles extrêmement intéressant vous avez comme des boules de mercure est ce qui même génial avec ça c'est quand même pouvoir créer une armature et ainsi de suite donc à chaque fois ce que je fais c'est que j'essaye d'aller au bout du bout par rapport à ces différentes formations vous avez pareil la gestion des coeurs des nerves là aussi extrêmement intéressant si je clique ici vous allez voir que je vous explique comment faire cela en curve si vous savez ce que c'est qu'une courbe de baisiers et bien grâce à ça vous allez pouvoir faire ça vous allez voir quels sont ses avantages et ses inconvénients quelles sont ses limites parce que maintenant au bout du moment elles ont des limites mais j'aime bien chaque fois pousser on va dire le vice au maximum pour voir jusqu'où on peut aller c'est ça qui m'intéresse à chaque fois mes différentes formations de toute façon ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus bien entendu je me ferai un petit peu de vous répondre vous avez aussi autre chose les blender module 0 les bases vous avez ici blender module un outil de modélisation ça heureusement ça n'a pas évolué tout ce qui est la gestion des sélections n'a pas évolué non plus vous avez aussi le petit la primitive de type surface extrêmement intéressante pour pouvoir créer là aussi ça pourrait être par exemple des voitures ça pourrait des profilages de voitures ça pourrait être des voiles ça peut être pas mal de choses là aussi j'essaye de vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de primitive on utilise très souvent le type de primitive mèche ou curve mais rarement toutes les autres j'ai voulu voir un petit peu qu'est ce qu'on pouvait faire avec c'est vrai que c'est beaucoup moins utilisé mais c'est toujours intéressant de comprendre comment cela marche voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions sur ces formations que je vous propose ou d'autres formations si vous intéressez je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye